Sur la base d'une dénonciation en ANU, nous avons collé M. le maire pour lui demander de nous accompagner dans sa commune, comme le prévoit le Code des droits, pour nous permettre au cas où on ferait face à une résistance, de pouvoir ouvrir des magasins. Et donc, sur la base de cette dénonciation qu'on est venu ici dans le Sinyan, procéder à une opération de lutte contre la fraude. Je voudrais d'emblée vraiment féliciter les populations de la commune de Sinyan et en premier, M. le maire, pour cette collaboration, pour cette assistance, parce que les populations nous ont laissé faire le travail, puisque nous le faisons pour elles-mêmes. Nous avons eu à saisir des marchandises dont la consommation n'est peut-être pas indiquée pour ces populations. J'en profite d'ailleurs pour lancer mon appel aux autres populations d'être à nos côtés, de nous aider, de nous donner des informations qui peuvent nous permettre quand même d'accomplir correctement les missions qui nous sont dévolues par la loi. Nous avons saisi diverses marchandises, parmi lesquelles des produits essentiels comme le sucre, les huiles, de la tomate, de la farine, du lait, des batteries et tant d'autres marchandises. Nous avons pu saisir presque trois tonnes de sucre, plus d'une tonne de lait et de farine, presque trois tonnes ou un peu plus de deux tonnes de riz, sans compter les autres produits d'hiver, mais les corps se poursuivra en signature. Donc ce sont pour la plupart des produits en contrebande. Et comme vous le savez bien, la contrebande a des effets très pernicieux pour notre économie, mais en particulier à cette période de lutte contre le Covid-19, puisqu'il est à coup sûr, on peut affirmer à coup sûr que ces produits contournent les lieux de passage officiels ou contrôlés et donc sont soustraits du contrôle des autorités sanitaires, ce qui peut contribuer à la propagation de ce virus au niveau de ces communes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dès que nous avons reçu l'information et après recoupement, nous avons décidé immédiatement d'agir. Je dois dire que c'est un résultat satisfaisant pour le directeur régional que je suis. L'opération a été dirigée par le chef de la brigade de pignonneur, le chef de sub-dijon étant en mission à Dakar, accompagné d'autres agents des unités de Ziegenjo. Je voudrais vraiment ici saluer l'engagement et la bravoure de ces agents, puisque l'opération, comme je l'ai dit, a porté son coup. Au-delà de cette saisie, cela permet à notre administration de montrer aux populations que nous sommes à leur service et que nous continuerons, à leur appel, à remplir pleinement nos missions. On est tout proche de la Gambie. Est-ce qu'on peut dire présentement que l'état d'exception dans lequel nous nous trouvons, avec notamment le couvre-feu, est en train peut-être de faciliter l'entrée des marchandes ? Oui, comme je l'ai dit, déjà la contrebande existe en casement pour des raisons d'insécurité. Mais elle est accrue aujourd'hui à cause du fait que les services ou les autres forces de défense et de sécurité sont mobilisées à autre chose. C'est la raison pour laquelle nous procédons, comme je l'ai dit, aux renseignements. En tout cas, nous utilisons plus leurs renseignements pour savoir où opérer. Et si les populations, comme je l'ai dit, contribuent à nous aider, ce serait mieux pour elles, mais aussi pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !